La conclusion tirée par Emmanuel Macron, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Oui, trois commentaires, enfin trois expressions courageux, gaullistes et deuxième tour des Européennes. En quelque sorte, je ne pouvais pas, entre guillemets, je fais parler Emmanuel Macron, continuer à vivoter. Il ne pouvait pas gouverner, il était complètement pieds et poings liés. Donc c'est une décision courageuse, lourde peut-être de conséquences. On le verra bien sûr au soir du 7 juin avec un risque de cohabitation. Avec qui ? Bon, nul ne le sait pour l'instant, mais au regard des résultats, aujourd'hui, on dit que c'est la photo du moment. En tout cas, ça ne manque pas de panache ce soir d'un président qui annonce qu'il dissout. Voilà, je dirais que c'est une posture gaullienne. Sandro Gozzi, candidat à Renaissance, on le disait. Comment vous l'interprétez, effectivement ? Je crois que quand on donne la parole au peuple et on fait confiance au peuple, on ne se trompe jamais. Il est clair qu'il faut clarifier. Il est clair qu'on a tout fait pour nationaliser un enjeu européen. Alors c'est peut-être le moment de nationaliser un enjeu national et donc de rendre la parole au peuple pour qu'il décide clairement de donner une majorité claire aussi à l'Assemblée nationale. On a l'extrême droite à 40% et on ne peut pas choisir l'immobilisme. Ce n'est pas le président de la République depuis 2017 qui est rentré en politique pour changer les choses pour les mouvements. À l'Assemblée nationale, on est dans l'immobilisme pour des raisons claires depuis trop longtemps. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut tirer comme leçon dans les votes des Français. Ils ont voté de cette façon, notamment pour des questions intérieures. Très peu pour des questions européennes, on va revenir. Et donc comme les questions intérieures sont au cœur des préoccupations des Français, je crois que c'est un acte de courage gaullien, comme le disait votre collègue, du président de la République, de donner la parole au peuple. Et nous serons à ses côtés pour ces nouveaux défis du 3 juin et du 7 juillet. Alors pour réagir à cette annonce de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, j'accueille une élue de l'Assemblée nationale du Rassemblement national, Alexandra Masson. Bonsoir. Vous êtes députée RN des Alpes-Maritimes. Jordan Bardella, dans sa campagne, avait demandé une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite des macronistes. Aujourd'hui ce soir, c'est chose faite. Vous êtes satisfaite ce soir ? On est extrêmement satisfait. Nos idées sont prédominantes. On a fait un excellent score parce que nous avons beaucoup travaillé, nous avons été beaucoup au contact du peuple, nous l'avons entendu et nous avons fait des propositions, contrairement à ce que je viens d'entendre, qui sont extrêmement concrètes et en rapport évidemment avec ce qui se passe à Bruxelles. Ne serait-ce qu'un exemple très simple et qui a certainement motivé aussi les Français puisque c'est dans les sujets prioritaires, les problèmes entre autres d'immigration, le pacte d'immigration, excusez-moi chers collègues, mais c'est un sujet qui relève clairement des programmes pour les européennes. Oui, Marine Le Pen l'avait déjà demandé depuis plusieurs mois à l'Assemblée nationale et Jordan Bardella n'a fait qu'effectivement reprendre dans la suite logique du travail qui a été fait à l'Assemblée nationale une majorité qui évidemment est très faiblarde et qui ne nous a pas permis de travailler correctement. Et nous avons demandé à plusieurs reprises la dissolution de l'Assemblée nationale parce que nous n'avons pas peur de retourner aux urnes et nous n'avons pas peur de nous battre et de continuer à affirmer que les Français ont besoin de changement et ils l'ont montré ce soir. Alors, on continue ce tour de table, Christophe Gomart, pour la liste Les Républicains avec évidemment la question toujours des alliances ou non qui devaient être faites avec la majorité présidentielle. On avait parlé peut-être même d'un remaniement qui ferait rentrer davantage les Républicains en cheville avec Renaissance. Qu'en est-il aujourd'hui ? Avez-vous été pris de court un peu par cette annonce ? L'annonce, je pense, a pris tout le monde de court. Moi, je ne trouve pas ça courageux du tout. En fait, Emmanuel Macron fait du en même temps, nous amène dans le mur, joué avec le feu. C'était le président qui devait réduire les extrêmes. C'est le président qui, au contraire, a fait monter les extrêmes. Et je crois que, côté Républicain, il n'est pas question du tout de nous allier à Renaissance. Et je crois que Gérard Larcher, encore récemment, l'a dit publiquement. Et François-Xavier Bellamy, pardon, l'a dit également publiquement. Donc, il n'est pas du tout question de nous allier à Renaissance. Il est question, là, on voit bien qu'Emmanuel Macron joue avec le feu. Il dit que je suis à la Sion nationale. Bon, ce qui oublie effectivement la soirée électorale de ce soir. De fait, on va voir ce que vont dire les Français, en effet, lorsque ce vote. Ça remet en question, en fait, beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'au niveau du Parlement européen, de toute façon, le Rassemblement national, en fait, qui fait partie du groupe Identité et Démocratie, reste un parti, j'allais dire, minoritaire au sein du Parlement européen. Non, on est le premier parti ce soir en Europe. Non, pas le parti ID. Le parti Rassemblement national, oui. Non, le parti ID sera un des premiers partis. Vous verrez à l'issue de tous les résultats. On verra, on verra tout à l'heure, madame la députée. On verra. Je vous conseille de rester sur la France, chers collègues. Je vous conseille de rester sur la France, parce que la situation européenne va en parler, au niveau droit de tous, c'est-à-dire que vous écrivez là-dessus. Alors, pour être précis, vous voyez s'afficher les projections qui vous donnent, effectivement, le parti ID à 62 sièges, le Parti populaire européen, effectivement, où les LR sièges est évidemment très, très en tête, à 181 sièges, avec les socialistes et démocrates, 135 sièges pour le Parlement européen. Les Verts, 53, Renew Europe, 82. Donc, en effet, vous n'êtes pas très, très haut et vous n'êtes qu'au quatrième de ce Parlement européen. Je vais expliquer quand même ce que j'ai voulu dire, c'est que dans les semaines qui arrivent, vous le savez parfaitement bien, il va y avoir de nouveaux accords, peut-être même de nouveaux partis. Et vu nos alliés et les scores que nous avons tous faits, il y aura certainement une recomposition avec un grand parti et on sera certainement dans les premiers. – On attend de voir ça. – Ne inquiétez pas, ça va arriver. – On reste sur cette annonce d'Emmanuel Macron de dissolution de l'Assemblée nationale. Mounir Satoury, est-ce que le président de la République joue avec le feu ? Pour reprendre les mots de Christophe Gomart. – Vous voyez que cette soirée électorale d'analyse est à l'image de la campagne qu'on a eue. On a eu droit à 1h10 pour faire le bilan des européennes et avec l'annonce du président de la République, les débats qui vont suivre, ça va être la politique nationale. Évidemment, moi je suis un démocrate, un républicain. Le retour devant les électrices et les électeurs, c'est toujours une bonne chose. Mais avec son annonce dès ce soir, Emmanuel Macron nous empêche même de faire un bilan des européennes et d'analyser ce qui va se passer à l'échelle européenne. Comme ça de campagne, on n'a pas parlé d'Europe. On n'a pas parlé d'Europe. Alors moi, en ce qui me concerne, en tant qu'il est sortant écologique, je prends la mesure du résultat nous concernant. Je le regarde en face et je pense que ma famille politique doit en tirer toutes les conclusions. Mais le parti du président de la République est l'autre grand perdant de cette élection. Emmanuel Macron nous avait promis d'être le rempart de l'extrême droite. Il est aujourd'hui le marche-pied. Jamais l'extrême droite dans notre pays n'a été aussi forte. Et la responsabilité du président de la République et de sa majorité, elle est pleine et entière. Ils ont mis tout leur poids dans cette campagne. Encore avant-hier, intervention du président de la République en plein procédure démocratique. Et Gabriel Attal est allé jusqu'à même interrompre sa tête de liste pour aller parler à sa place. Donc oui, le résultat de cette élection est aussi assumé par le président de la République. Alors, ça va aller vite. On a une responsabilité particulière chez les écologistes et à gauche de retrouver très vite le chemin. Ça ne passera au vu du mode de scrutin que par l'unité pour empêcher, finalement, ce dont rêvait Emmanuel Macron. C'était une cohabitation avec l'extrême droite, avec, je ne sais pas où ils choisiront, Bardella ou Le Pen. N'ayez pas l'air dédigné. Bardella ou... N'ayez pas l'air dédigné. Bardella ou... Je vous coupe, on va tout de suite... Sous-titrage ST' 501